Il est plus facile que le premier, je vous le dis très franchement, et ça va être pareil pour le 3, le 3 on le respecte pas du tout, volcanique cratère du coup, on y va, et là ça va aller très très vite, vous voyez le niveau a l'air grand, mais vous voyez il y a des murs nulle part, du coup on va vraiment casser le niveau. Alors, dès le début d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer, en gros ça je peux vous expliquer, vous voyez là il y a un pont qu'on doit faire descendre normalement, et il faut aller à droite, aller chercher le bouton, bon, nous on n'a pas le temps, ce qu'on fait là il y a deux strats, je vais vous montrer déjà la facile, on prend ce high jump, on se setup un peu ici, et on fait un double jump comme ça, un double jump avec départ à droite pour le premier saut, et retour à gauche sur le deuxième, pour, voilà, notre but, de toute façon sur les deux jumps différents, que je vais vous montrer, c'est d'atterrir sur, sur, sur ces rambards, une fois qu'on y est, on saute, avec la bonne vitesse on atterrit directement sur le bouton, donc voilà, je vais, je vais refaire ce saut, on fait comme ça, on se setup, saut à droite, retour, j'appuie pas sur le bouton, j'appuie pas sur le bouton, ça marche pas, forcément, on saute, on saute, bim, on a le bouton, voilà. Et du coup, la strat agressive, c'est qu'on va directement atteindre ces rails là, directement d'ici, avec le double jump. Alors, la trajectoire est assez précise, le mieux, c'est de faire un peu, comme une, une trajectoire assez circulaire, comme ça, dans ce sens là, comme ça, on prend, bah, on prend, voilà, le boost, comme ça, ça va nous propulser, et, et on aura assez de vitesse, et de hauteur. Pour la hauteur, ce qui est important, aussi, parce que c'est assez just, quand même, c'est assez tricky, comme ça, au début, il faut, il va falloir vous entraîner, pour celui-là, pour avoir le plus de hauteur possible, et c'est pour ça que c'est assez tricky aussi, c'est vraiment d'atterrir sur la partie haute du boost, comme ça, on gagne, voilà, le sol est là, la partie du boost, enfin, du saut est là, on va gagner cette petite distance là, et cette petite distance là, et cette petite hauteur là, est assez importante, ça nous permet vraiment, de bien, de bien avoir de la hauteur, comme il faut, donc voilà, je vais vous montrer, hop, on restart, voilà, j'ai atterri, et voilà, vous voyez, ça c'est just, j'ai atterri pile poil, quoi, et voilà, et on saute, pareil, normalement, avec la bonne vitesse et l'habitude, on atterrit là, voilà, et que fait ce bouton, du coup, je vais vous montrer, voilà, il ouvre la porte là-haut, elle s'est ouverte, celle juste en face, là, là, il y avait une porte, elle s'est ouverte, du coup, quand on appuie sur ce bouton, peu importe la méthode pour y arriver, on fait un échappe, et on fait restart from checkpoint, parce que c'est plus rapide, c'est plus rapide que de revenir de là-bas, du coup, on va là, on fait ça, et hop, double jump, pour accéder directement dans la rampe, et c'est à partir de là qu'on va casser le niveau, grâce à ce boost, ça va être notre premier abus de boost de la run, comme vous voyez, ce boost est très particulier, c'est vraiment le plus particulier de la run, parce qu'il ne touche aucune texture, et du coup, ce qui est assez particulier avec les boost, c'est qu'en réalité, les boost nous font, sont codés de telle façon à ce que ça nous fasse vraiment gagner une vitesse assez hallucinante, mais, sur la plupart des boost, cette vitesse hallucinante qui nous est donnée, est compensée par le fait que, bah, c'est collé au sol, donc on va toucher la texture en même temps, la texture du sol, ce qui va avoir pour effet de nous ralentir en même temps, mais sur ce boost, on peut, en le prenant d'une certaine manière, profiter de cette vitesse hallucinante sans toucher de texture, et du coup, on va garder cette vitesse de fou, pour couper tout le niveau, donc là, je vais le prendre, hop, là, je l'ai pris normalement, vous voyez, la vitesse n'est pas ouf, je l'ai pris pour avoir aussi ce checkpoint, et pour vous montrer où je veux atterrir, en gros, en gros, si on a cette vitesse, on va atterrir, la méthode safe, c'est cette plateforme, parce qu'il y a un checkpoint, donc même si on la loupe, il suffit de passer un peu au-dessus, ça va faire proc le checkpoint, quoi qu'il arrive, et la strat la plus agressive, c'est ici, c'est la plateforme là, où il n'y a pas d'autre checkpoint, mais vous voyez, l'arrivée est là, c'est le truc bleu, donc on est plus proche, on n'a plus qu'un saut à faire, en fait, pour y arriver, donc voilà, on coupe tout ce niveau-là, qui est assez chiant, en plus, en vrai, donc voilà, maintenant, je vais vous montrer, il y a deux façons de prendre le checkpoint, une facile, que je fais encore toujours, ça prend une seconde à set up, mais c'est beaucoup plus sûr, il y a la façon agressive, c'est de le prendre de face, donc c'est au jauger, c'est avec l'habitude, ou alors on le prend de droite, on arrive tout doucement, de droite, et on se set up, on se set up, et le but, c'est de prendre le boost, pendant qu'on saute, hop, et vous voyez, là, je n'ai pas touché de texture, et du coup, j'ai pris une vitesse de fou, maintenant, je vais vous montrer, en prenant un tout petit peu plus de vitesse, non, c'est pas bon, et voilà, on abuse de ce boost, voilà, là, j'ai même assez de vitesse, pour aller là-haut, normalement, voilà, donc soit on atterrit là, et du coup, on continue avec la vitesse qu'on a, on fait saut, le double jump, hop, et c'est bon, on arrive à l'arrivée, soit, on manque un peu de vitesse, ou de confiance en soi, en rail, c'est une bonne strat de, voilà, on passe au-dessus, on proc le checkpoint, souvent on tombe, suivant la vitesse qu'on a, mais c'est pas grave, dès qu'on commence à tomber, on fait restart from checkpoint, on fait ça, et là, double saut, saut, double saut, et on est bien, on est à l'arrivée, on va restart, je sais pas si t'as précisé au début, mais au cas où je le redis, oui, pour avoir le double saut, effectivement, faut déjà avoir terminé, une fois le jeu en casu, donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le double saut, dès le début, mais pour le speedrun, vu la catégorie, c'est double saut, glitchless, c'est indispensable, non, non, il ne faut pas passer trop au-dessus, mais effectivement, il ne faut pas passer trop au-dessus du checkpoint, mais il y a énormément de marge, donc là, je refais, je fais n'importe quoi, vous voyez, ce saut n'est pas facile, hop, la double saut, j'ai oublié, je vais le refaire du coup, là vraiment, hop, double saut, pour prendre vraiment, arriver, hop, on se set up, on va tout droit regarder, je vais vous montrer qu'on peut prendre, pas mal de hauteur, vous voyez, hop, le but, le but vraiment, c'est vraiment pas d'atterrir sur la plateforme, on gagne un petit peu de temps, certes, mais le plus important, en fait, c'est vraiment de proc le checkpoint, si on veut arriver ici, donc peu importe la vitesse, le plus important, c'est de passer au-dessus, et la hauteur est assez large, donc voilà, je vais vous montrer, maintenant, je vais vous faire tout le niveau, évidemment, vous voyez, hop, on restart, et voilà, en 21 secondes, c'est fait, et en étant le plus agressif possible, vous voyez, on peut atteindre des 15, 16 secondes, 17, voilà, ça c'est, c'est tout des gens de l'idée, donc voilà, parce qu'elle a été découverte, pendant cette, pendant la semaine, la semaine dernière, cette strat, et donc voilà, vraiment, deux niveaux simples, le niveau 2 et 3, et là, on va commencer, c'est, j'aime, c'est,